Ce mercredi matin, Figure de Proulx nous conduit vers un monument, un Camerounais de la première heure. Son nom, Al-Hadji Mohamed Ouwabo. Ce puissant entrepreneur, parti de rien depuis son Adamawa natal, a bâti son empire pierre par pierre en faisant des choix décisifs et des sacrifices. Marie-Françoise Éwolo, dans Figure de Proulx ce matin, nous présente ce tome d'affaires très peu connu du public. Mohamed Ouwabo, c'est mon nom, il y a nom et prénom. Ça c'est mon père qui me l'a donné. Mais Oussoumanou, c'est le nom de mon père qui m'a mis au monde. C'est ça qu'on a dit Mohamed Ouwabo, Oussoumanou. Il est des hommes sur cette terre camerounaise qui marque des vies, qui marque le temps, qui marque l'histoire. Al-Hadji Mohamed Ouwabo est de cela, de la période précoloniale à la période de l'indépendance jusqu'à l'ère démocratique. Ce natif d'un gaoundéré aura fixé son empreinte par ses actions, sa détermination, son engagement en faveur de son pays. Généralement, dans la logique d'un devoir de mémoire, l'exercice pour ce qui est de Al-Hadji Mohamed Ouwabo consiste à faire un bref aperçu sur ce qu'il aura fait, sur ce qu'il aura apporté dans la construction de l'édifice Cameroun. Son action indélébile lui confère une notoriété incontestable tant au Cameroun qu'à l'étranger. Mais sa vie est réglée depuis s'attendre en France de manière rigoureuse. Le matin, quand je me réveille par la prière, je téléphone des fois à mes femmes pour dire « Est-ce que tu as prié ? Est-ce que tu as prié ? » Ils sont quatre. Il y a une de Yaoundé aussi. Elle a pris la religion. Il est toujours avec le Coran. Il est beaucoup plus religieux que moi. Ce matin, je l'ai appelé. Je lui ai dit « Est-ce que tu as fait la prière de matin ? » Il m'a dit « Oui, oui, j'ai fait. Est-ce que tu as préparé pour moi, pour la prière ? » « Oui, et j'ai mis de l'eau chaude et tout ça. » Al-Hadji Mohamed Ouwabo se définit comme autodidacte, mais il a quelques mètres pour le façonner, pour gérer sa vie. Ses qualités fondamentales pour les apprentissages sont la curiosité, l'humilité, la volonté, la motivation et surtout l'honnêteté. Je n'étais pas à l'école. Mon histoire est que mon père, il est parti voir ce bœuf à Ouakoua. Un jeudi, il est revenu. Il est tombé malade. Il a le rhume et la fièvre. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il est mort. Et puis, il m'a laissé. Il m'a confié à un monsieur qui s'appelle Mahmoud Oubodehéjo, qui est le plus riche en bœufs, en argent. Quand mon père est mort, j'avais à peine 8 ans, 7 ans, j'ai resté avec lui, mais j'ai travaillé. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est honnêteté. J'ai dit ça à tout le monde. Quand vous voulez être riche, même si on vous égorge, ne mentez pas. Dites la vérité. C'est ça qui m'a aidé. Aladjiabou est passé par toutes les étapes les plus basiques. Il a tout essayé. À chaque petit métier, des fortunes diverses. Il gardera des souvenirs heureux ou malheureux selon plusieurs facteurs. Des pensées émues pour leur maître, des reconnaissances à jamais gravies, des souvenirs de maturité et de responsabilité sympathiques. J'ai commencé d'abord par Forgeron, avec quelqu'un qui s'appelle Umarikilago. En Gaoundéreou, j'ai fait cordonnier avec Yéry Marouya. Après le cordonnier, j'ai appris à conduire le véhicule. C'était un temps de français. J'ai passé mon permis. 27 663, mon numéro de permis. J'ai fait le taillir, mais je ne connais pas. Coupé, on me donne le dépein, je le mets ensemble. Mais mon père a voulu que je fasse mes études, pas aller travailler. Il veut que je termine le courant. Nous étions 46. Mon maître, il s'appelle Malmahoundé. Si vous êtes à Yaoundé, il y a un véhicule qu'on appelle Aigle du Nord. C'était vous ? C'était moi, et je faisais Yaoundé, Okola, Mvah et Vaudoula. On m'appelait Matoua Menenga Mignon. A l'époque, le quart coûtait 1 million 86 000. Ce qui m'a aidé dans la vie. Honnêteté, soyez honnête, vous allez réussir. Parce que quand vous n'êtes pas honnête, vous ne pouvez pas être riche. Vous serez toujours pauvre. Voilà, ça je le dis. Les marchés publics, il n'en veut pas. Ça ne fait pas partie de ses cordes. Il a une certaine idée de ce pan de la vie économique. Il préfère échouer seul ou alors réussir seul. Après une cinquantaine d'années, il a vu, il a compris, il a fait le tri et il a choisi. Et sur ce dernier point, son choix s'est porté sur une femme, sa fille. Il en est fier. Ses yeux pétillent lorsqu'il parle d'elle. C'est elle qui gère son immense fortune, son immense patrimoine. Il l'a formaté, il l'a béni, il prie chaque jour pour elle. Il a 35 enfants, il peut dormir tranquille après avoir parcouru l'Europe, l'Afrique, le Cameroun bien sûr. Ça peut vous étonner que je n'ai jamais demandé le marché public pour faire quelque chose. Non, ça ne m'intéresse pas. Les sociétés qui sont les plus grandes, c'est Maïs Camp. Je cultive et je fais le maïs. J'ai la nocica, le sucre là. J'ai le Cameroun pas qui fait le sac. J'ai le Cameroun sol qui fait du sel. Je suis travailleur, je suis parti à l'Europe, j'ai fait l'Italie, j'ai fait la France, j'ai fait l'Angleterre. Can you speak any English, you want to? Au Cameroun, j'ai fait le Tchad, le Centrafricain, le Nigeria, le Cameroun. Une fille, c'est elle qui tient tout ça. Je fais la prière pour elle. Ils sont trancés. Ils sont très proches de vous? Oui, toutes les filles. Moi j'ai beaucoup confiance en filles. Est-ce qu'elles sont plus honnêtes? C'est plus honnête. Je n'ai pas peur de le dire. Les garçons cherchent à tuer leurs pères. Sur le plan politique, il est la référence. L'homme que tout le monde consulte. Celui qui donne des conseils. Celui qui tranche. Il a de puissants soutiens, il leur rend hommage. La période évoquée ici est compliquée au Cameroun. Nous sommes dans les années 91. C'est la tripartite. Plusieurs acteurs majeurs de cette époque sont décédés aujourd'hui. Ils pensent à eux avec beaucoup de nostalgie, avec déférence. C'est moi qui ai fait le tripartite. Qui ai mis la paix dans notre pays. Qu'est-ce qui s'est passé? On a tué un militaire avec le couteau. A l'époque, Saadou Hayadou était le premier ministre. J'ai dit, mais comment ça se fait que vous commencez à tuer les militaires? Il m'a dit, j'ai fait quoi? J'ai dit, il faut les renouer. Quand vous les renouissez, vous parlez de la bourse, pas avec les armes. Alors, je suis parti à Paris. Après, quelques jours, il m'a appelé. Il m'a dit, ton plan a échoué. J'ai dit, comment? Il dit, oui, mais quand j'ai commencé la paix, le président, les gens sont tous partis. J'ai dit, bon, comme j'ai vu la guerre du Tchad, quand j'ai vu la guerre du Biafara, je ne veux pas que ça, ça arrive chez moi. J'ai perdu 56 000 caisses de thé à la guerre du Tchad. J'ai perdu 40 combien de millions à la guerre. Alors, tout c'est qui, la guerre. Moi, je travaille pour la paix. Wallahi, c'est lui qui touche la paix, mais tous. Quand je suis revenu, j'ai dit, j'appelle tout le monde à Yaoundé. Tous les gens qui sont du parti, ils viennent. Tout le monde est venu, même Furundi. Quand j'ai dit, il dit, you must come see me to Baminda. I said, tell him now, go. You are only one. I cannot go there. Je ne pars pas. Tu es seul. J'ai dit, bon, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que nous faisons pour laisser à nos enfants ? Quand vous commencez à égorger les policiers, les CECI, brûlez ça. Et tout le monde dit, oui, oui, oui. Il y a Tanko Hassan qui est à Douala. Il a dit, cet enfant-là, il dit la vérité. Écoutons-le, il m'a aidé. Quand vous voyez votre ami faire l'amitié avec votre ennemi, il veut que vous vous séparez. Je ne peux pas. Le RDPC, c'est le RDPC. Le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais est son parti de cœur. Il l'aime profondément. Il y est et il y restera. Strictement, rien n'y changera. Il voue un respect sans faille à son président, Paul Biya, un chef épris de paix qui a des idées nobles pour son peuple. Moi, je suis venu dans le RDPC, Inch'Allah, notre ancien président, président Aïdjo. Les gens sont venus lui dire, il faut qu'il me mette dans le parti. Lui, il a dit, non, celui-là, vraiment, il faut le laisser travailler pour chercher à manger et tout ça. Laissez-le tranquille. Allez travailler. Ils sont revenus, une, deux, trois. Il a dit, bon, je vous écoute. Je ne veux pas le mettre dans le parti, mais j'ai l'honneur. Délégué des conflits, il y a des choses, allez le voir. Celui-là que j'ai vu, il peut vous arranger ça. C'est lui qui m'a fait. Mais tout le reste, membre du bureau politique, tout ça, là, ça, c'est notre patron. Président Biya qui est resté avec lui, il est honnête, il est bien. Pas plus qu'aimer, il est honnête comme ça. Honnête ! Ils ne veulent pas aller djougou-djougou, tout ça, là, honnête. Je ne peux pas rester avec quelqu'un qui n'est pas honnête. Wallahi, 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 je ne peux pas. Moi, je n'ai pas fait une autre partie. Je suis dans le RDPC, je reste dans le RDPC. Et je suis dans le RDPC pour la paix. Que le bon Dieu garde notre président bien, qu'il nous dirige, qu'il doit nous choisir. Il faut que nous ne tombons pas dans la main des diables. Nous avons un président qui est bien, il faut qu'on le garde. Aladji Abou n'aime pas les musiques, trop bruyante pour lui. Par contre, il aime les poèmes. Et surtout, il aspire au repos, un repos bien mérité. Dans le RDPC, j'aime les musiques, très bien. Alamada 30, Africa 4 Dalilama Alamada 30, Nigeria Dalilama Alamada 30, Niger Dalilama Alamada 30, Saudi Dalilama Alamada 30, Dubai Dalilama Alamada 30, Junior Dalilama Ango tolatimugudali Dalilama Ango tolatimuna Alamada 30, Nigeria La popularité du monde Mais ce qui est juste C'est ça que je dis à tout le monde Quand vous voulez être Bien dans la vie Respectueux En paix Il faut que vous soyez honnête Il n'y a rien qui m'a fait Sauf honnêteté On peut amener le Coran Je peux dire que je n'ai jamais Volé Je n'ai jamais Trompé C'est ça qui m'a aidé Je vous remercie Je vous remercie beaucoup Je vous remercie beaucoup Dans ma vie Spé pau J'ai jamais O sa mort Je vous remercieaud Il n'y a rien p'u Lui Pour laончelle Lui 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 Sous-titrage ST' 501